Oui, alors justement, comme je te disais, les nouvelles conditions sanitaires, ça ne change pas grand-chose pour moi. Parce que moi, ça fait des années que je passe des films devant peu de personnes. Parce que je pense que ce n'est pas la projection du film qui est intéressante, c'est le lien. Voilà, c'est ce qui réunit le lien. Et le lien, contrairement à ce que dit Nietzsche et certaines personnes, n'est pas forcément une question d'intérêt. Évidemment, les gens viennent par intérêts divers, chacun a son intérêt. Mais le lien tient quelque chose de miracle parce qu'il se crée quelque chose. Et je ne sais pas ce qui se crée, justement, quand on passe des films devant peu de personnes. Dans une grande salle, il peut aussi se passer un lien. Mais pour moi, ce n'est pas le même lien. C'est un lien qui est soumis à la loi du non. On ne peut pas vraiment partager. On n'est pas impliqué personnellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux liens. Pour l'exemple, c'est très important. Voilà, et j'avais aussi suggéré que... Je voulais bien être solidaire de l'ouverture des théâtres et des salles de cinéma, ça va être cela. Mais dans ce cas-là, comme il parle de culture populaire et de transmission, ça serait légitime que ces cinémas et ces lieux de théâtre qui fassent un moment à nuit debout dedans, que tout ça soit saine ouverte, etc. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, cette histoire de Cap. C'est l'autre chose que tu m'avais dit que c'était lié à l'origine, la Cap. Oui, la Cap, pour moi, c'est l'origine. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, qu'on se trouve à côté de la Basilique Saint-Denis, alors qu'on a tourné le film « Inconfiné qui se tient sage » à côté de Notre-Dame. Et dans les basiliques, dans les cathédrales, il y a des cryptes qui sont, en fin de compte, des mémoires. Des mémoires où on va stocker quoi ? On va stocker souvent les restes mortuaires. Et là, on est dans la véritable capitale de la France, à Saint-Denis. Ça peut paraître étonnant, parce que là, on voit la mairie qui est longtemps restée communiste de Saint-Denis. Et ici, la basilique, ce sont les rois de France. C'est l'origine même de la nation. C'est l'origine même de l'État. Mais justement, comme tu parles de cryptes, il y a souvent des gens qui pensent que quand je fais des projections dans des caves et tout, j'ai un système un peu sectaire. Et il y en a même qui me prêtent de crypto-trotskistes. Est-ce que tu vois le rapport ? Oui, oui, moi je vois le rapport, effectivement. L'extrême droite adore, au niveau de son vocabulaire, parler justement de crypto-trotskistes. Ils appellent même certains gauchistes les islamo-gauchistes. Donc on voit bien que le rapport est là par rapport à la nationalité, par rapport à la confession. Il s'agit de diviser. Il s'agit de diviser. Il s'agit de dire qu'il n'y a pas des êtres humains. Il y a des Italiens, des Français, des Russes. Et aujourd'hui, si on est devant la basilique Saint-Denis, et bien c'est à l'origine même de la nation, l'État français. On voit que la nation a une origine confessionnelle. Parce que pour moi, l'histoire de cacher, tu vois, alors évidemment il y a le jeu de mots facile. Bon, cacher, chacun peut voir à quoi je fais allusion par rapport à une certaine nourriture. Donc ce n'est pas la peine que je m'étende là-dessus. Mais pour moi, le truc caché, justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce qui est visible, c'est-à-dire beaucoup de monde dans un festival ou qu'on a un cinéma, qu'en fait, il y a le monde. Et donc il n'y a que le monde qui existe et il n'y a rien qui passe comme message. Et moi, j'ai l'impression que c'est caché. En fait, c'est ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, en fait, c'est ce que tu vois. Et c'est ce que tu vois, c'est ce que tu ne vois pas. Bon, c'est évident pour le virus. Par exemple, en théorie, il n'y a rien là. Je ne vois rien. Et pourtant, il y a un virus que je ne vois pas. Je m'intéressais dans les projections cachées, où il y a peu de monde, justement, dans des caves souterraines, parce que le souterrain, c'est entre le monde, la lumière et entre ce qui n'existe pas. Ça, on ne s'y a pas un statut de propriétaire, parce que la cave, elle peut être à la copropriété, mais elle est rarement à quelqu'un. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais j'ai l'impression que, en fait, ce qui était caché pouvait peut-être exister un jour. Donc, ce qui est visible, il n'y a rien du visible, il n'y a pas de réel. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, l'histoire de cave matrice qui serait... Tu vois, parce que tu m'as dit par rapport à Platon, enfin, je ne sais pas, tu as une réflexion au jour. Oui, justement, le réel, confondre le réel et le visible, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, c'est souvent ce qui est invisible qui est réel, et ce qui est visible ne l'est pas. Ce qui est visible, c'est de l'ordre de l'illusion, pour rejoindre justement ce que tu disais par rapport à la grotte de Platon, où, en fin de compte, on est enchaîné et on voit nos ombres, et ce sont nos ombres que l'on prend pour le réel, voilà. Et donc, on est ici, à Saint-Denis, dans du visible. Quand on fait un film, on tourne du visible et on essaye de montrer quoi ? Le réel qui est invisible. D'ailleurs, là, c'est le Festival de Saint-Denis, alors c'est vrai que c'est assez troublant. Là, il y a écrit Festival de Saint-Denis. C'est assez intéressant, parce qu'on n'accueille qu'une personne à la fois. Bon, ben, c'est moi. Tu vois, moi, je fais des projections devant une personne, parfois devant deux, trois personnes. Oui, c'est très, très étrange. C'est-à-dire, le visible devient une personne, quoi. Tu vois, c'est très, très étrange, ce mot, quand même. C'est ça, on peut parler de miracles, tu vois. Non pas des miracles des rois, mais il y a quand même un miracle, quoi. Tu vois, je parle de billetterie, de je ne sais pas quoi, du Festival de Saint-Denis, et là, il y a écrit une personne. Donc, on ne peut pas dire que l'invisible, que je prônais, que je continue à prôner, de projections minoritaires, où il n'y a pas de mots du président, de palmarès, de prix, en fait. Alors, c'est vrai que la psychologue, que je fréquente, là, pour différentes raisons, elle m'a dit l'autre jour, oui, je vais passer les films dans des caves. Elle m'a dit, tiens, la cave, et c'est bizarre, elle me dit, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me connaît depuis longtemps, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui accouche dans la cave ? Et là, j'en étais baba, parce que le dernier film que je fais, effectivement, il y a un accouchement symbolique. Alors, est-ce que la cave, ça ne serait pas aussi la matrice, au sens de là où le petit enfant va naître ? Tu vois, alors, non pas le petit Jésus, parce que le petit Jésus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était un enfant, mais après, c'est devenu une institution. Alors, la cave et la maïotique, c'est extrêmement intéressant, parce que je me souviens une fois sur France Info, j'ai entendu un des responsables des recherches au niveau de l'archéologie en France, il avait invité des aborigènes d'Australie, il leur faisait visiter la grotte de Lascaux, enfin, ils en ont fait une réplique, et l'aborigène disait, donc traduit en français, c'est étonnant, on a l'impression que ça a été fait comme chez nous, que ça a été fait hier, et pourtant, comme chez nous, on rentre dans le ventre de la terre, et le ventre de la terre, c'est accouchement spirituel des représentations qui souvent sont animales, ou purement symboliques, ou quelquefois des hommes, mais très rarement, mais par contre, jamais de plantes, parce que je pense que c'est l'origine de l'art, l'origine de la culture, l'origine du langage, qui d'ailleurs ne serait pas liée à l'homo sapiens, mais serait liée beaucoup plus aux néandertaliens, et aux femmes néandertaliennes, parce qu'effectivement, la femme, la terre est une femme, la matrice, la cave, c'est la représentation du ventre, c'est l'origine même du monde, contrairement au tableau de Courbet, c'est cet art, l'origine du monde, l'origine de l'homme, c'est le symbole, c'est l'art, c'est la représentation, et l'art pariétal, l'art de la cave, c'est vraiment l'origine de l'art, et l'origine pour moi de l'homme. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que justement, là, je vais passer les deux films qu'on a fait dans des caves, peut-être d'autres films aussi, dans un atelier d'artiste, et cette personne qui est plasticienne, enfin photographe, elle m'a dit, de toute façon, quand tu parles de passer des films dans une cave, c'est pas forcément la cave, en tant qu'eux, qui importe, c'est ça la magie, l'art du cinéma, elle m'a dit même, cette phrase assez belle, si tu passes des films dans un atelier d'artiste, ben t'as qu'à dire que c'est une cave, d'ailleurs, est-ce qu'un atelier d'artiste, c'est pas une cave en fait ? Surtout quand on sait que cet atelier d'artiste a été obtenu par la mairie socialique locale, est-ce que finalement, la mairie socialique locale cherche pas à mettre les artistes dans les ateliers d'artistes qui seraient une cave ? C'est-à-dire un endroit où, ben on sait pas ce que c'est quoi, c'est pas une maison... Tout bâtiment, tout enceinte, c'est la volonté de fabriquer une cave, c'est-à-dire que l'homme est resté longtemps trop glodite, mais uniquement parce qu'il n'avait pas encore les capacités de se construire des habitations, et dès qu'il l'a pu, les premiers lieux qu'il a créés sont des lieux symboliques et des lieux d'art. Justement, alors ça, est-ce que c'est pas une cave ? Est-ce que c'est une cave ou c'est pas une cave ? La République a créé ces caves qui s'appellent des mairies et dans les mairies, effectivement, on voue un culte, le culte de la République, qui est un culte qui a un petit peu plus de deux siècles, donc un culte récent, et qui est assez, presque contemporain de l'industrie, de ce monde militaro-industriel, voilà, c'est pour ça qu'il y a une grande figation. Je crois qu'on avait plus de temps de parole, tant qu'on a encore un petit peu de temps, parce que je voulais faire une annonce, je ne me souvenais pas en fait. Alors, justement, le jour du 6 février, qui est quand même symbolique pour ceux qui connaissent l'histoire, mais chacun verra ce qu'il veut en penser, il s'est quand même passé des choses très importantes en février 1934, place de la Concorde, par le hasard, mais qui n'est pas forcément là, le 6 février, je passerai donc des films dans un atelier d'artistes, je passerai donc Un confiné qui se tient sage et Les punaises de lit, non, La cave, Les punaises de lit et le compteur Linky, voilà, c'est deux films, Un confiné qui se tient sage qui dure 6 minutes, l'autre film, ça s'appelle donc La cave, Les punaises de lit et le compteur électrique Linky, qui dure 20 minutes, donc voilà, ça aura lieu le 6 février à Paris, dans un lieu, et donc on peut me téléphoner ou m'envoyer un mail pour s'inscrire. On mettra l'adresse du lieu sur la page Radio Anarchiste, alors je tiens à dire... Oui, on ne mettra pas l'adresse du lieu parce que... Non, enfin, on préviendra sur Radio Anarchiste de cet événement, alors les diffusions... Et on pourra juste envoyer un mail aussi, mais tu le remettras, ça a un sens, à oserlesocialique à gmail.com Voilà, je mettrai le mail et il ne faut pas oublier que Radio Anarchiste diffusée en direct à République continue, même si on a suspendu nos diffusions parce que malheureusement notre ami Marc, professionnellement et au niveau personnel, il passe une période assez difficile qui le rend indisponible, donc on est obligé de sursoir, donc l'émission de ce soir qui aurait dû avoir lieu entre 16 et 17 heures en direct qui sera intitulée la cave, est remplacée par ce petit... Ceci dit, on fera peut-être des émissions radar dans les caves, on verra. Voilà, il y a les caves du surgénérateur, il y a les caves de théâtre, il y a des caves à vin, il y a beaucoup de caves en fait, c'est assez étrange. Voilà, bonne soirée.